Hôpital Saint-Joseph, dans le 8e arrondissement de Marseille. Il est plus de 9h et le chirurgien orthopédiste Jean-Yves Arlo est déjà au bloc car il s'apprête à réaliser sa 2e opération du genou de la matinée. Autour de lui, une équipe pour l'assister et un robot nommé Mako qui va grandement faciliter la vie du docteur et de ses patients mais qui nécessite néanmoins un protocole préparatoire méticuleux. 4 déflexions. Il avait des cicatrices. C'est pas post-traumatique. C'est un genou qui est très déformé, donc il est ce qu'on appelle un varus. Donc là, on va calibrer le robot. En fait, on est en train de reconnaître une forme élémentaire qui va permettre de se positionner dans l'espace avec certitude pour la suite de la procédure, on va dire. Grâce à lui, une chirurgie prothétique du genou qui offre habituellement 85% de bons résultats voit ce taux atteindre l'excellence avec une réussite de plus de 95%. Destiné à traiter les patients atteints d'arthrose, il permet d'offrir le maximum de mobilité et une récupération rapide avec un objectif visé, la marche sans canne dans les 3 semaines. On va remplacer en fait la surface articulaire par des implants et ça va nous permettre de retrouver donc un bon axe et une bonne mobilité, le tout évidemment, idéalement sans douleur. Donc le but, c'est que ce qui est vert, on le transforme en blanc. L'étape des coupes osseuses, prédéfinie par le robot, permet de ne pas atteindre les parties molles, ce qui est moins traumatisant pour le patient et lui évite ainsi une trop grosse perte de sang. Un accès aux soins qui n'est malheureusement pas accessible au plus grand nombre puisque seulement 15 établissements en France font confiance au robot-main. Sous-titrage Société Radio-Canada